Bonjour Youtube, j'espère que tu vas bien, que tu passes une belle journée. Aujourd'hui je retourne sur Elden Ring, on était dans la cime des géants, les niveaux de neige, tout ça, et on trouvait ça un peu répétitif, du coup je demande au chat de m'aider pour avancer plus vite. Et je vais éviter de me taper les cryptes, de taper les arbres de vie, ce genre de trucs, parce que je trouve ça vraiment redondin. Mais j'aimerais bien essayer d'aller plus loin dans le jeu, parce que vraiment j'ai envie de savoir à quoi ressemblent les prochains boss, de voir la fin du jeu. Moi ça m'intéresse quand même de terminer le jeu. Mais juste vraiment c'est abusé de refaire les mêmes boss en boucle. Bon courage Damien, Clem, bon courage pour ta journée. Et salut à tous et toutes celles qui arrivent, attendez regardez, écoutez ! Voilà, musique du menu ! C'est pas exceptionnel ça ? Moi je trouve que si. On va enfin retourner dans un jeu qui est beau ! Je sais pas pourquoi je dis ça, j'ai joué à des beaux jeux dernièrement mais... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que vous voyez, alors là on était rendu ici et je crois que... Ah oui, il y avait un boss ! Est-ce que j'avais réussi à le tuer ? On n'avait pas battu le géant de feu, non. Celui qui est cyclope, qui a un oeil au milieu du bidou, il me semble que je ne l'ai pas tué. Ça ne me dit rien d'avoir réussi à le tuer. Montée de niveau... Ouais c'est ça, j'ai aucune rune, donc je suis niveau 97. Un coup à mourir quoi, donc vas-y. Je ne sais pas où est le chemin, je m'en souviens bien. Ça c'est pour la roulade. Ça c'est pour taper. En fait, ce que j'aime bien avec Elden Ring, c'est que même si je ne joue pas longtemps, ou que je prends une bonne pause, et bien figurez-vous que je me souviens quand même des touches. Tellement j'ai joué, je ne sais pas, c'est le nombre d'heures que j'ai joué ou je ne sais pas. Mais je n'oublie pas les touches quoi. Merci Lama de laine pour le Prime, il est 20 mois de soutien. Salut Lama, merci beaucoup. Bonjour Petite Sab, bonjour Gix, bonjour tout le monde. Attends, je vais mettre des points levés dans le chat pour toi Lama, avant le combat de boss, parce que là je vais devoir être concentrée pour le combat de boss. C'était ici, parce que sinon il n'y aurait pas la brume. Les heures sur Dark Souls et Demon's Souls qui payent, c'est vrai. Alors attendez, je vous cache des informations, par contre en laissant ma cam ici, je vais plutôt me mettre là. Il est là. Putain, la musique est ouf. J'en suis à combien d'heures de jeu ? 80. On revérifiera après, mais je crois que c'est 80 heures de jeu, ce que je disais au début ici. Comment on se trouve bien ? Alors il faut taper les jambes, si on arrive à y accéder. Comme vous pouvez le voir, j'ai un très bon timing de roulade. Là il m'a pas écrasé, ça. J'ai l'impression d'être doux quand je roule, il doit y avoir un problème. Non, c'est juste que, ok, on a perdu la boue. Alors, on va essayer, voilà, là j'ai pété un peu, vous voyez. Des bouts de son armure qu'il a perdu en os. C'était pourquoi pas ? Je crois que c'est le truc qui protège son pied que j'ai pété. Merci Emric pour les 27 mois de soutien. Bonjour, bonjour Emric. Attention, ça sort le feu du bidou. Il va falloir me cramer le cul, là. Donc là, vous voyez, il a plus l'armure sur son pied. Le bourre. Attention. Ah voilà, mais le couvercle de marmite, j'arrive pas à... J'arrive pas à esquiver le couvercle de marmite. Il faut que je me soigne. Ça, je vais crever. Ok, il va refaire du feu. Attention. La boule de feu, elle va m'écloser dessus si je fais pas attention. Waouh, waouh ! Non, mais la caméra, la caméra ! Moi, je vais pas voir ça. Je vais cramer. On va soigner. Oui ! Le bon timing d'esquive du couvercle ! Hop ! J'ai rien dit, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Il fallait enchaîner trois esquives. Ok. Bon, bah vous voyez un peu à quoi ça ressemble. Donc en gros, il a une armure au pied que je veux lui péter. Ensuite, il faut que j'esquive correctement en bourrant le pied. Et après, il y a des patterns avec des trucs de feu qui l'ajoutent petit à petit, quoi. Mais bon, je suis contente. Je peux faire une pause d'un mois sur le jeu et quand même me souvenir de ce que je dois faire. Donc le jeu est marquant. C'est ça que ça veut dire. Je joue pas avec le cheval sur des combats comme ça. Ça sert à rien. Je trouve que c'est pas assez précis. Ah, j'ai oublié de changer ma catégorie de stream. Je vais changer ça tout de suite, pardon. Pour que les gens sachent que je suis sur Elden Ring. Après, il y a écrit Elden Ring dans le titre, mais... Au moins, voilà. Non, mais ça fait longtemps que j'ai plusieurs armes. Là, vous voyez, j'ai une grosse épée qui brille. J'ai aussi ma dague. Et sinon, la majorité du temps, je joue avec mon bouclier, qui est un couvercle de marmite. Voilà, le bouclier est là. Mais en ce moment, je suis en arme à deux mains. Parce que sur le géant, de toute façon, je peux pas parer ses attaques. Donc autant être en arme à deux mains pour taper plus. Le casque est un casque qui me permet de faire saigner plus facilement. Just chatting et parade, exactement. Ça va, Mando ? Le chat qui gueule. Il renifle. Il me fume, ce chat. Il renifle le tiroir dans lequel j'ai mis mon sandwich. Et là, il me glisse la patte ! Il glisse la patte pour ouvrir le tiroir. Il va y arriver. Il me fume. Arrête, qu'est-ce que tu fais ? Il claque son mana. C'est pas pour toi ! Non ! C'est pas pour toi, le sandwich ! C'est mon sandwich ! Y'a que le frigo qui sait pas ouvrir, sinon il sait tout ouvrir. Je vais crever à cause de toi, Mando. J'ai plus de vie, je continue. Je dois plus me faire toucher, là. Je vais pas me soigner. C'est juste pour apprendre les patterns. Voilà. On apprend les patterns. Le debuff, Mando. Il fait une roulade. Je vais me soigner, alors. J'ai réussi. À gérer les premiers patterns. Là, il est au-dessus du vide et il tombe pas. C'est abusé. Franchement, le jeu est abusé. Quoi ? J'étais dans les flambes, là ? Il me semblait que j'étais bien loin, quand même. Je n'arrive pas à trouver comment exquiver la bouche de feu. Effectivement, je pense que le boss peut invoquer Mando pour l'aider. Là, il ronronne, parce que je m'occupe de lui. Alors que je lui ai interdit de manger le sandwich, il ronronne. Mais ce chat, c'est n'importe quoi. Mando avec la petite bouche de sphère. J'y suis presque. Mais vous savez qu'il ouvre vraiment la porte de la cuisine et les placards de la cuisine pour bouffer, quoi. C'est insupportable. Je dois remettre les protections, comme pour les bébés, là. Les trucs qui permettent de bloquer vraiment les portes. Les boss ne peuvent pas tomber dans le vide dans Elden Ring. En tout cas, je n'ai jamais réussi. Abusé. Du coup, il a le corps au-dessus du vide et il tombe pas, quoi. C'est abusé. Ce jeu n'est pas réaliste. Franchement, vraiment abusé. Mando, c'est adolescent. Un peu. Bon, après, il est stylé, ce boss. Moi, ça ne me dérange pas de faire des trails là-dessus, vu la tête qu'il a. Il est trop stylé. C'est pas possible de faire tomber Margit, là, le premier boss, dans le vide. Il me semble que si, non ? Je ne sais pas. Yes ! Le bon timing ! Il se prend des dégâts de chute s'il tombe d'une falaise. Ok. Il a perdu la première truc de sa jambe. Là, il se tient la jambe. J'ai plus d'endurance. Donc, j'essaie de récupérer mon endurance pendant qu'il fait sa roulade de merde. Là, il va sortir le feu de son bidou. Il a saigné. Vous voyez, la barre de vie, elle a descendu un peu d'un coup. Attention, il y a l'explosion de la boule de feu. Oh, mais je ne vois pas ! C'est abusé, ça. Il va refaire la boule de feu, lui. Ah non, ok. C'était juste rayon... C'était flamèche de salamèche, là. On s'en fout un peu. Ouais, mais là, je ne vois pas si je suis dans les flammes ou pas. Bah ouais, on ne voit rien. Il faut que je fasse attention. Je pense qu'il faut que je déloque l'ennemi. J'ai baissé un peu le son de la musique. Je pense qu'à ce moment-là, il faut que je déloque l'ennemi et que je puisse voir autour de moi. Je ne sois pas focus sur son pied, quoi. Sinon, c'est mort. Salut, Sforzanda. Ma mère a cinq chats. Une fois, j'entendais un bruit de poignée de porte et quand j'ai ouvert, les chats sont tombés et le petit est resté accroché en haut. Ils étaient en train de faire la courte échelle pour ouvrir. Les pires ! Insupportables. Ils sont malins, hein ? Les brûlures d'estomac ? C'est littéralement ça, ce qu'il a. Des brûlures d'estomac. Si j'étais riche, je crée un jeu hyper réaliste pour que les gens se rendent compte à quel point c'est chiant ! C'est clair. De la merde. Bon, écoutez, je m'adosse à mon dossier pour ne pas me faire mal au dos, déjà. Reposer mon corps pendant ce combat qui risque de durer un moment. En vrai, on y arrive bien, c'est juste qu'il faut que... Voilà, pour le souci de caméra, je ne vois pas trop quand il attaque, donc il faut que je déloque, je pense, pour mieux voir. Je pense que ça ira mieux. On va essayer ça. Le nez au milieu du torse, là, c'est trop bizarre. Franchement, ce boss, il est trop bizarre. Il a littéralement deux visages, quoi. Ah, mauvais timing, cette fois. Il roule déjà ? Il y a des fois aussi, on a plus ou moins de chance dans les patterns. Ok. Premier truc d'armure pété. Il saigne. Il est à terre. Je crois qu'il faut que j'aille devant pour mettre un coup dans sa nuque, dans ses seins, mais bon. Dans son œil. Je n'avais pas attention à l'enturance pour le faire. C'est pas mal comme début de combat. Merci, Jococo, pour le raid. Bienvenue, tout le monde. Mais dégagez ! Mais dégagez ! Jetez l'oc, là, peut-être, pour voir. Il y a la boule de feu qui arrive sur moi. On voit rien. On voit rien ! Bonjour, tout le monde. Écoutez, on est en plein combat de boss sur Elden Ring. C'est à vous dire que je galère un peu. Mais bienvenue. Je pense que c'était pas l'ambiance chez vous, là. Merci, Jococo, encore une fois. Attendez, qu'est-ce qu'il fait, là ? Des flammes. Voilà, je m'en vais. Alors là, je vois rien. Voilà, je vois rien ! C'est insupportable, la caméra. Je sais pas où il y a des flammes ou non. Du coup, c'est compliqué. Et là, j'ai mal timé parce que j'ai paniqué, du coup. Bonjour, tout le monde ! On est en train d'essayer de tuer un géant de feu dans Elden Ring. Là, il va refaire des flammes autour ou pas ? Non, la boule. Fuis la boule ! Fuis la boule ! C'est bon, la boule va exploser. Je suis pas dedans. On a presque la moitié de sa barre de vie, mais il a une P2, non ? Je crois qu'il a une P2. Attention, les flammes. Au pire, je reste là. Là, c'est bien, là ? Ok, là, c'était bon. La caméra, c'est compliqué. Salut BenXP, salut à toutes celles qui arrivent. Je tape très mal ! Je suis trop loin. Voilà, il a une partie 2. Voici la partie 2 ! Oh non ! Oh non ! Ooooh ! Sous-titrage ST' 501 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 Parce qu'il y avait des phrases ultra clichés d'utiles. Mon amitié est avec toi, je ne l'oublierai jamais. Et après, paf, je dormais. Donc je rigolais, je dormais, je rigolais, je dormais. J'ai été très toxique en regardant Rings of Power. C'est beau, mais qu'est-ce que c'est chiant. C'est un peu mon compte-rendu de Rings of Power, ouais. Je suis vraiment fait chier, quoi. Alors, parler à Mélina. Ah, Mélina, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Bien sûr, bien sûr que je suis prête à faire un péché. Bien sûr. Oui, je suis d'accord que Rings of Power, c'est assez mal écrit dans l'ensemble. Moi, j'ai eu trop du mal avec l'écriture des dialogues, en tout cas. Et le problème, c'est que j'ai regardé en même temps qu'House of Dragon, et l'écriture des dialogues dans House of Dragon, c'est là, genre... C'est incroyable. Bon, bah écoutez, est-ce qu'on veut faire un péché capital ? Moi, je pense qu'on peut le faire. Let's go. C'est trop mime, c'est quand on se prend la main comme ça. C'est parti, c'est parti, cinématique. Chut, 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 chut. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de cravate qu'il faut me couper. C'est la musique du menu ? Elle est en train d'avouer Philippe Poutou, vous croyez ? C'est la musique du menu. C'est Harry Potter et la Coupe de Fées, sinon, non ? Effectivement. Merci, Guy Aloche, pour les 77 mois de soutien. Oh putain, je vais brûler l'arbre de vie ? Mais non. Mais non ! C'est Harry Potter et la Coupe de Fées, sinon, non. Thank you for guiding me here. The one who walks alongside flame shall one day meet the road of destined death. The one who dies, is it okay? It's horrible. Embrasez l'arbre monde. I think she just died. I wake up, she will not be there. Now it's the chaos. Very good. I created the chaos, in fact. I love it. I don't know what's going on. You have to have Europe Ecology Les Verts on the dos. A brûler l'arbre de vie? Well, clearly, there it is. Oh, it's too stylé. What's that, Mando? Mando, he's asking me to eat. Is it I nourish the chat or not? Do you want to see the tornadoes or do you want to nourish my chat? I'm going to tell you. I'm going to tell you. But Maudie, what do you do? But look at the dragons and all. It's all crazy. Tornade, nourrir the chat. It's really very strong. Well, I'm going to nourish my chat and see what there's behind the tornadoes. You have an enormous tornadoes. The monster is cruel. But Maudie, you have your best. But after, she made a thing. She made a thing. She made a thing. She made a thing. It's not my fault. Well, I'm going to nourish the chat. And immediately, we're going to see what happens with the tornadoes. But now, if I'm not going to do the tornadoes, I think he's going to make a tornadoes in my apartment. So let's go. A toute. So, I'm going to do anything. Let's go. 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 mais on va se calmer on n'est que paix et amour n'est ce pas on y vient les pauvres putain t'as raison faut que je les rentre mais comment est ce qu'elles vont avoir le soleil si je les rentre oh la la je me disais elle tire la gueule les petites plantes oh non le cactus tu crois qu'il faut que je le rentre mon cactus lui il a pas besoin de soleil déjà j'irai aller chercher après le live oh je suis rentré dans la texture je suis phantomas trop puissant tu beurre créé une chaîne youtube condition sine qua non pour publier du compte les youtube heures des vidéastes ordinaires oh là là la voiture est emporté par les eaux ou c'est une zone de guerre ici c'est tellement envie d'en faire quand il ne s'esclave pas pour seul le bruit ambiant c'était un raccourci bordel ok profite de cette victoire et par contre après tu t'arraches c'est ma carte maîtresse c'est le blanc yes j'ai niqué un checkpoint du coup maintenant il n'y a plus rien d'affiché bordel de fio il faut regarder le radar c'est terrible je suis sixième à cause de ça c'est une bête dans l'eau c'est quoi c'est une limace oh elle a trop la classe what elle m'a bouffée j'ai fait son 4 heures très très bien très très bien voilà gentil imas évidemment très très gentil imas oh j'ai niqué un panneau magnifique salut taïki l'écho défoncer les panneaux pour obtenir de la réputation et de l'argent waouh ce mec là il a trop une grosse réputation il a dit qu'il a dit qu'il est de retour désolé j'en ai profité pour aller aux toilettes et mes lunettes sont là la légende racontra que c'est mon chat qui m'avait volé mes lunettes tout ça pour que j'aille lui ramener des croquettes quoi mes vraies lunettes waouh je vois vachement mieux waouh bon alors qu'est ce qu'il se passe avec cette tornade là allons voir ça je suis buggé du cerveau mais allons voir ça terrible après on est pas mal là comme ça on dirait que c'est moi qui ai des ailes genre là le côté de mon corps on dirait que c'est mes ailes magnifique mais oui j'ai nourri j'ai donné des croquettes au chat normalement jusqu'à la fin du stream nous sommes tranquilles faisons un petit tour dans la tornade bien sûr au milieu des dragons est-ce que les dragons sont aspirés par la tornade ou est-ce qu'ils ils volent autour moi je suis c'est pas très clair encore comme ça là quand on voit comme ça je sais pas trop let's go allons voir désolé je me replaçais et voilà j'ai paniqué j'ai bu c'est pas grave let's go je vais remettre ma petite dague ça c'est un pnj ou quelqu'un d'agressif ? ah c'est quelqu'un de mort surtout pierre de forge 8 alors moi il me faut des pierres de force sombre mais ok est-ce que c'est par là la suite ? oui on peut pas remonter ok le jeu nous donne du loot c'est pas bon signe en général on va allumer la lumière et rapprochons-nous de la tornade c'est un peu angoissant quand même ruine de Faroum Faroum Azula Azula on dirait un pseudo twitch donc pour l'instant pas trop de risque de se faire aspirer ça c'est quoi ? ils sont beaucoup ça saigne ou pas ces trucs là ? moi je pense que oui ça saigne donc ça va aller putain il a enchaîné les attaques là et puis il mort en plus des rateaux poilus ? je sais pas parce qu'on dirait même pas un rat allez hop backstab les autres sont en train de bouffer ils s'en foutent je vois pas trop ce que je fais quand ils sont deux on fait un gnoc j'ai voulu être trop greedy bon je pense qu'il faut que je prenne ceux du début là qui me voient direct et après que j'essaie de les prendre un par un au max ça va être compliqué ça j'ai été trop greedy j'ai les mauvais réflexes autant je me souviens bien des touches j'ai bien la mémoire des touches sur le jeu autant ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu qui est aussi punitif vu que ça fait un mois que j'ai pas joué à Elden Ring j'ai pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit de bourrer les touches juste vite fait je pense attention ils mènent leur vie peinard à côté de la tornade en tout cas ils ont pas l'air paniqués par la tornade alors que moi ça me tend un peu salut sautov hop petite lumière elle est de go c'est dommage mon casque dans les cinématiques c'est pas du tout roleplay ce casque où on voit pas mon visage du tout mais bon le casque est bien pour mon mode de jeu enfin ma manière de jouer mon build donc je garde le casque salut Thomas j'ai du sort alors vas-y celui-là là le problème c'est que ça provoque l'autre je me suis trempé de bouton là là les deux vont arriver en même temps ok celui-là c'est bon je me fais saigner on fait des attaques sautées je pense pas que ce soit parable j'ai essayé de parer mais pardon vous avez vu ce qu'il a fait là putain on se serait cru dans rings of power c'est un elfe en fait il fait de la capoeira avec une arme à la main mais mais what the fuck bah écoutez j'y retourne il a sorti sa meilleure routine effectivement c'était impressionnant le sang métallique ça me perturbe toujours autant ouais mais le vrai sang enfin avoir du sang rouge en fait ce qui est bizarre c'est que la lame de ma dague vous voyez elle est rouge et le sang qui en sort il est métallique on dirait du pétrole mais mettre du vrai sang dans le jeu franchement en fait je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais tous les ennemis quand tu les coupes ça saigne vraiment beaucoup il y a vraiment beaucoup de sang autour d'eux et bon j'aime pas trop tu me diras ce que t'en penses après avoir vu le dernier épisode de South of allez la petite esquive qui tombe là oui parfait ils sont deux oublie pas qu'ils sont deux ok il enchaîne il enchaîne si je le laisse faire il faut pas que je me laisse faire quoi c'est easy là si je me mets en backstab ça marche pas très bien j'ai pas du tout envie de pleurer l'autre il continue à manger il a rien vu la capoeira en fait ils sont pas difficiles à tuer c'est juste qu'ils sont vachement plus rapides que ce que je viens de faire juste avant du coup je suis plus habitué mais ils sont vraiment pas difficiles comme moi bon bref j'aurais passé du temps mais comme ça au moins je les maîtrise et on peut passer à la suite je suis un peu triste de pas réussir à les parer bon il est pas obligé un vieux croc tout ça pour un vieux croc un peu déçu là putain le chat il vient de finir de manger ses croquettes il miaule déjà c'est abusé oh j'entends que j'ai un autre qui arrivait normalement je pouvais taper les deux là ok bah je fonce pas dans la zone j'ai pas été vite j'ai juste regardé à côté parce que j'ai vu qu'il y avait un mec en train de prier mais sinon j'ai pas foncé en plein milieu comme une dératée non plus calmons nous j'essaie de regarder à gauche et à droite mais là ça a l'air d'aller moi aussi j'ai les crocs il est midi bah ouais c'est pour ça que je me suis dit c'est bien de le nourrir à midi oui mais c'est jamais assez après il faut le nourrir avec de l'attention ce chat sinon il est triste ok je vais recharger mes fioles de soins quand même avant de partir le petit déj de midi non mais attends il a eu son petit déj à 8h30 juste s'il a envie de m'embêter quoi waouh faut que je passe là dessus là je pourrais pas je pourrais pas remonter c'est pas grave je suis pas du tout proche de la tornade je le vis très bien je le vis hyper bien les dragons là ça me perturbe ah bah voilà j'étais sûre qu'il y en ait un qui allait arriver il est électrique ah ouais et moi j'ai un casque en métal ça va être reprises c'est même pas un boss on peut se barrer on va se barrer c'est pas un boss c'est juste un dragon électrique à gauche à gauche il y a des flammes là c'est par là là-dessus allez je te laisse à ta vie j'en ai rien à foutre de ce que tu veux tu peux te voir un peu sa tête ouais là le somme est-ce qu'il donne une pierre de forge sombre plus 10 qu'est-ce qu'il donne plus 10 pierre de forge normale ou pierre de forge sombre salut coco comment ça va on a rien à foutre on a vraiment rien à foutre il donne une pierre de forge sombre peut-être intéressant alors ça va ? bon je voulais pas faire ça pierre de forge sombre là je suis touché par les flammes des fois non c'est quelque chose ce jeu bon je sais pas si j'essaye de le tuer ou pas j'hésite en tout cas il est très énervé je pense que j'ai un peu la flemme de le buter effectivement parce qu'il va faire un milliard de trucs chiants sur un toit en plus il a 4 ailes c'est une voiture le mec en fait non bah on va s'en aller ça serait malpoli d'ignorer non franchement le combat sur le toit avec un dragon électrique je le sens bof c'est pas que ça m'intéresse pas mais ça m'intéresse pas les combats de dragon de base c'est chiant mais alors là en plus il a l'air d'avoir beaucoup de points de vie je lui fais très peu de dommages je lui ai mis quelques coups sur les pattes ça faisait pas très mal donc je récupère mes âmes et je me casse il en pense quoi Mando ? Mando il en pense qu'il a pas assez mangé quoi je pense c'est ça le problème j'ai pas assez mangé je suis un hobbit moi faut me nourrir mouéou mouéou allez viens sur mes genoux là il laisse tout tranquille voilà alors nickel la suite là il y a des connards à armure en plus enfin à bouclier plutôt yes la parade qui passe on est bien là ouais je suis en dragon franchement la pierre de forge alors là il y a quoi un toit salut mec benzen moi j'ai décidé d'arrêter de te faire les trucs que je trouvais chiant dans le jeu et qui étaient optionnels j'ai la flemme un mois exactement ouais c'est exactement ça parce que sinon le jeu est tellement long puis on en a fait beaucoup des dragons après il était stylé genre les éclairs rouges c'était stylé ils sont pas tous stylés les dragons quand même mais ouais sinon je vais finir par abandonner le jeu si je me retape tout le temps les mêmes trucs qu'est-ce qu'il y a par là ils sont en train de regarder quoi je n'arrive pas du tout à faire mes parades mais attendez c'est la zone de l'électricité je vais mourir il y a un mage j'entends mais d'accord il regarde le néant de l'envie non il y a un chamane je suis morte à cause du chamane après ils étaient trois j'ai provoqué les trois en même temps c'est bête je sais pas comment j'aurais pu faire autrement mais bon je dois pouvoir en attirer un ailleurs le chat ronronne sur mes genoux mais agacé que je bouge c'est quand même abusé ce chat je vais pas looter ça bon je me casse je vous laisse maintenant qu'on sait qu'on se connait on passe à autre chose la meuf elle a pas le temps après j'ai mes âmes à récupérer aussi faut me comprendre je voulais pas péter le pot je vais faire du bruit comment je fais pour pas attirer les trois je pense que je suis obligé non c'est bon si je fais ça il y en a qu'un non il y en a deux il y en a trois il est où le mage ? c'est toi là ? j'ai perdu toutes mes âmes en voulant bourrer le chaman j'ai perdu toutes mes âmes ça y est j'ai chaud je vais enlever ça ça lui casse t'est la tristesse ça va il y en a pas tant que ça c'était juste les trois pélos que j'avais tué mais quand même ça fait mal c'est mal au coeur surtout que je sais pas ce qu'il y a là bas mais j'y vais mais je sais pas encore où est le chemin cette petite esquive salut c'est Nico donc là je suis obligé de choper les trois à moins que j'arrive de l'autre côté peut-être si j'arrive de l'autre côté ça ennervera qu'un il m'a pas vu si il m'a vu j'arrive pas à faire le cocou ils m'ont entendu ah c'est celui qui a le bourri en plus attention les flammes au milieu de les bourrer pour qu'ils saignent quoi mais tous ils me sont tous provoqués là sombre histoire oh non ok je sais pas où je suis bah là il faut courir il y en a beaucoup dans ce moment là il faut courir je suis tombée il y en a un milliard ok je sais où je suis je sais où je suis c'est bon là c'est le toit d'où je venais c'est pas grave un moitié est arrivé en enfer comment ça en enfer pourquoi tu dis ça salut finambulia sur le toit j'ai plus de place pour combattre arrête de vouloir me mordre je loupe mes parades on s'amordit pour moi c'est ici qu'il y a un pic important de difficulté ah la difficulté t'es pas là avant ah c'est bon à savoir effectivement j'arrive bien à faire mes parades en tout cas c'est nickel j'arrive que à contrer enfin à parer l'attaque sautée bon alors il y a quelqu'un d'autre qui veut venir sur le toit bon moi je vous vois bien j'imprécie de vous égouiller ici quoi oh les autres ils sont encore en train de faire leur prière ou je sais pas quoi salut je suis psy on y va on y va tranquille ou bilou en caressant le chat en passant sur mes genoux pour se donner du courage j'ai entendu un bruit de pas je vois personne putain il a déjà un peu de vie en moi arrête ça capouira de merde ok il reste le match on va pas le laisser faire quoi que ce soit et ça ira et bah j'ai presque plus de soin alors dites moi que c'est du loot là grand muguet mortifère les rats sont vraiment hors de contrôle enfin on pourrait penser à s'éclairer le bâtiment comme insalubre oui on y pensera très bien alors là je suis en hauteur j'aimerais pouvoir redescendre il n'y a pas de ça c'est bon je vais pas tomber ok on descend enfin je vais pas me briser la nuque qu'est ce qu'il a le gros rat blanc là c'est bon chaque fois que je tue un truc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va surgir là il y en a un là par exemple je vais juste c'est quoi le loot doré grand muguet mortifère je crois que c'était ça dont tu parles chut il arrive chut chut il fait marche arrière il arrive il m'a touché à travers la pierre alors que moi je peux pas faire ça j'ai peur bon il me reste qu'un soin après on va courir pour trouver un autre endroit où se sauvegarder c'est par là je crois que c'est par là la suite bonjour on voit une dorée ah c'est juste du loot et par là oh la très jolie terrasse personne sur votre terrasse bah ça alors attendez il y a un ascenseur la suite doit être là salut bientôt la mort oui c'est vrai qu'on est en octobre après il faisait 25 degrés hier à Lyon donc je peux te dire que le mois d'octobre là c'est quoi ces bruits il y a des bruits horribles par là je sais pas ce que c'est mais j'ai pas envie d'y aller dites moi qu'il y a une sauvegarde il y a un chemin en tout cas il y a pas une grâce il y a pas une grâce à tripoter là attendez il y a quelque chose par là non non mais là on dirait une arène de la mort là bas il y a mes nouveaux amis qui font des bruits horribles donc là je veux bien une aide du chat est-ce qu'il y a une grâce que je dois prendre pour éviter de me retaper le chemin avant d'aller voir mes nouveaux amis ah il y a une grâce là bas non c'est quoi ça ah c'est un cadavre j'ai rien dit c'est un cadavre ouf j'ai fait me casser la gueule il y a une action prévue à Lyon cette semaine bah il y a la grève hein le 18 comme tout le monde salut Hélène Clive sinon tu vas voir sur Rebellion comme tout le monde c'est un passage d'année que cette section pas de grâce ah oh putain non oh pas alors là on va courir je peux vous dire qu'on va courir parce que il me voit il me crache dessus je suis morte ouh la pierre je dois faire son niveau 9 qui tombe ça va les coups venir rien que pour ça pourquoi là il y a du vide échelle 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 attention ça va cracher Et bah elle est longue cette échelle Heureusement qu'ils volent pas les autres Bon je reviens pas ici Si mes âmes sont perdues elles sont perdues Qu'est ce qu'elle veut On peut pas Je suis obligée d'aller par là-bas Ça va pas marcher Meurs pas Meurs pas Meurs pas C'est bon Je suis spécialisée en speedrun Dès qu'il y a des zones qui me plaisent pas Je cours moi Pirge de forge 8 Tout ça pour ça Tout ça pour ça ? Et là je fais quoi ? Je redescends ? Ah non Il y a un passage ici J'ai cru que je devais me retaper l'échelle Vous avez vu la jauge de mal mort là ? Comment elle met du temps à redescendre ? Horrible ce jeu Ça fait longtemps que je l'ai tué l'autre Et pourtant Accroupi comme ça on fait moins de bruit Et après au pire on court De toute façon il y a tout sur le site de Rebellion Normalement toutes les infos quand il y a des trucs Attendez par là On peut peut-être s'enfuir de cette zone de mort Littéralement deux morts J'ai récupéré une pierge de force sonde Moi je me casse L'objectif c'est de looter un peu dans les zones comme ça Et de s'enfuir Je suis extrêmement lâche Mais ces mobs là franchement j'ai assez donné Mais ça me ramène ici Je suis nickel C'est pour m'enfuir je pense On s'enfuit C'est le jeu qui te dit Si tu veux repartir de cette zone repars Et bah je repars Franchement c'est un signe C'est pas où Ça j'avais envie d'essayer Mais je sais pas si je peux en revenir après Allez vas-y Qu'est-ce qu'il y a par là C'est encore les connards qui crashent là-bas C'est un autre endroit qui t'amène vers les connards qui crashent Ah oui Tout se recoupe en fait C'est pour remonter je pense Ok Je sais pas trop ce que je fais Je découvre C'est de l'exploration aussi ce jeu Alors par là J'adore J'adore le jeu vidéo J'ai jamais récupéré mes âmes On est foutus Heureusement que j'ai cartographié la zone dans mon esprit Regardez Je sais exactement comment retrouver mes âmes Ouais j'ai fait comme si de rien n'était Parce qu'en fait c'est fake it until you make it Fais semblant juste à ce qui t'y arrive Si t'as l'air d'avoir confiance en toi Normalement ça devrait être ok Ça va pas marcher Je pense que je mérite un petit gâteau Pour avoir retrouvé l'endroit Hyper facilement par contre Hop Alors Mes âmes S'il vous plaît Bah elles sont pas là ? Ah Parfait Et là je dois refaire Allez vas-y Regardez ça Exceptionnel Fallait que je foire une fois pour y arriver la deuxième Ah Ouais 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 le dragon Ouais 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 le dragon Cours 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 Oh c'est fou Maîtrise Zéro Oh j'ai paniqué Je me suis dit que j'allais me faire carrer le cul Bon attendez Ça va être compliqué là de pas provoquer le dragon Mais je pense que c'est possible C'est ça en fait Survivre dans la zone avec un dragon au cul C'est un peu compliqué Ah bah c'est tout pour les âmes Comme ça on n'a pas à revenir Oh finalement c'était un acte manqué 14 000 âmes dans le fion encore J'allais dire qu'elle maîtrise du saut Et puis oups C'est un peu difficile d'être en mode platformer sur ce jeu en vrai Ah j'ai mal au dos Bon alors je voulais vous dire un truc et j'ai oublié Qu'est-ce que je peux vous dire J'avais une conversation ultra intéressante Parce qu'en fait figurez-vous Je sais pas si c'est le cas pour vous Mais comme les jeux comme Elton Ring c'est de la mémoire musculaire Bon à part je dois être concentrée pour faire l'exploration Sinon je me perds Mais une fois que je connais un peu la zone Je préfère parler d'un truc Comme ça je suis en mode mémoire musculaire Et je réfléchis pas trop à ce que je fais Du coup il faudrait que Dès qu'on a cartographié la zone On lance une conversation Comme ça je stresse moins Parce que si je suis full concentrée sur le jeu je stresse Ouais 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 Ah bah elle est là la grâce Bah voilà tous sont là Qu'on est les meilleurs ? Ah ça doit être ça Super Capoeuraman J'en ai rien à foutre de crever J'ai rien à perdre ici Ok donc on a trouvé la grâce pour la suite J'ai les combats pour le plaisir de les combattre Quel plaisir Faudrait que je me remette à ce jeu Est-ce que tu sais où tu t'es arrêtée ? Rox et Gookie Putain j'ai mal au ventre En mode C'est le stress du jeu Ca fait trop longtemps que j'ai pas joué à ce jeu Du coup je Voilà je stresse C'est pour ça que je me dis Faudrait qu'on lance des conversations Pour que je stresse moins Après je pense que là je vais pouvoir monter mon arme Non ? Alors équipement Niveau 7 Et niveau 6 Est-ce que j'ai trouvé une pierge de force sombre Niveau 8 J'ai trouvé une pierge de force sombre Niveau 9 Peut-être que je peux monter Je peux monter mon arme Une de mes deux armes Ca c'est pas rien quand même Je peux aller là ? Faut que j'aille là ? Le monsieur il est attaché là ? Tant de questions sans réponse dans Ouf Après pour monter les armes Il faut que j'ai des Des runes J'ai pas de runes Après je peux peut-être bouffer des runes Parce que vous savez j'ai des J'ai récupéré des gemmes là Dans lesquelles il y a les runes Les runes Je sais plus comment ça s'appelle Oula mais il y a combien de connards Avec leur lance ? Oh non En plus ils reviennent à la vie J'ai envie de crever Trop bien Là c'est en gros Je pète pas leur carcasse au sol Ils vont revenir à la vie Donc là par exemple Cette carcasse là Il faut que je la pète vite Mais bon Elle est pétée Il reviendra pas Donc là Je pète La carcasse Celui là je sais pas ce qu'il fait Y'en a qui tire des flèches Mon corps est plein de flèches Voilà je pète la carcasse Voilà Ici Les moments où tu tapes dans les murs Oui alors en fait Plus t'as une arme qui est grande Plus tu tapes dans les murs Et avec le mouvement de recul C'est chiant Là mon arme elle est petite Ça a très peu de portée Donc du coup je tape quand même Vachement moins dans les murs Ah voilà les runes dorées Je parlais de ça Les runes dorées c'est cool Parce que du coup J'en ai plusieurs à consommer Comme ça Ça pourrait me permettre D'up mes âmes Mais oui alors par contre Tout ce qui est Squelettes Effectivement ça saigne pas Oh j'ai pas envie de faire du platformer Pour un loot là Mais en même temps Si c'est une pierre de forge Somme niveau 8 Ça vaut peut-être le coup Allez on y va Je récupère une fois J'ai plus à revenir Pierres de forge Somme 7 Et ça valait grave la peine Parce que comme ça Ça me permettra de monter Ma deuxième arme Y'en a une qui est niveau 6 Ça valait la peine Je suis très contente Souvent des trucs comme ça Qui sont un peu chiants Récupérés C'est les pierres de forge Les pierres de forge Qui sont trop bien Pour up tes armes Donc ça vaut la peine Je suis contente là En vrai Les niveaux Ils sont C'est de nouveaux Mobs et tout Pour l'instant Je suis contente Du début de ce stream Le dernier stream C'est pour ça que j'ai fait une pause D'un mois J'étais en mode Vas-y ça me casse la tête D'avoir toujours les mêmes Les mêmes cons De dragon Et de niquer sa mère Maintenant que je les ignore Ça va Voilà Super Il va faire du feu Il va pas saigner Ça va être horrible cette zone Des gens qui saignent pas Peut-être que je vais utiliser l'autre arme Pour avoir plus de portée Alors Coup dur Tu viens de commencer le jeu Ah bah Il y a 80 J'ai bientôt 90 heures de jeu Donc non pas trop Vas-y je vais essayer Avec l'autre arme Vers la fin Je suis pas sûre non plus Vu la durée de vie du jeu Je suis plus sûre de rien Sur le shop PlayStation Là il me disait 50% du jeu J'ai fait 50% du jeu Après C'est comptant Les zones optionnelles J'imagine Les stats PlayStation Mais les stats PlayStation Me disent 50% Que me conseillerais-tu Pour bien débuter ? Ah bah alors Si je peux rien dire Parce que déjà Je suis une grosse noob Et en plus Ça dépend Ça dépend beaucoup De ce que tu aimes Comme type de gameplay Et tu peux pas trop savoir Sans avoir testé Je pense qu'au niveau Je pense qu'au niveau De la complétion des zones Je dois être à 50% C'est pour ça La zone de l'académie Moi je l'aimais bien Oui vous pouvez me dire Si je suis proche De la fin du jeu Y'a aucun problème En fait en termes de classe Les classes que tu choisis Au début Ça a pas trop d'importance C'est surtout en termes de gameplay Vers quoi t'as envie de tendre Mais tu peux toujours Après changer Tes statistiques Pour Enfin c'est pas définitif Donc c'est pas trop pénalisant Heureusement Je suis très proche De la fin Ça me remplit D'un bonheur Vous imaginez pas Alors qu'est-ce qu'il y a Par ici Vous avez vu comment J'ai esquivé tous les tocards J'en ai plus rien à foutre Sauf que la fin est très galère Donc disons plutôt La moitié du jeu Oui ça va être très dur De finir le jeu Ça j'ai capté Oh il fait la tornade lui C'est vrai On a déjà croisé des comme ça Et il saigne ceux-là par contre A terre Donc là Merde j'aurais pu le Je vais mourir Comme il était à terre J'aurais pris un peu plus de temps Pour mettre face à lui Mais paf le poignarder C'était fini Pour la Dun Ring C'est la fin qui est proche de toi Exactement C'est plus ça C'est lui des dernières zones D'où le très bon loot Bah je pense que Je vais récupérer mes âmes Et aller monter mon arme C'est pas mal Les âmes sont là Elle va pas faire la zone notionnelle Je suis très triste Bah je l'ai loupé Vous m'avez dit J'avais loupé des trucs J'ai loupé des trucs Sans faire exprès Je vais le buter lui Avant de partir quand même Pour mon ego J'y arrive pas Ah Très bel ego là Tu peux rien louper définitivement Si parce qu'en fonction De certains choix que tu fais Tu peux te bloquer certaines fins Genre le manoir du volcan Il y avait ça comme problème J'ai fait une partie Des zones souterraines Et pas tout J'ai pas eu accès à tout Je sais pas comment on peut faire Yes La parade qui passe Malenia Je l'ai déjà vu De quoi vous parlez Je sais plus de quoi vous parlez Je sais pas de quoi vous parlez Honnêtement Je fais ce que je peux Je fais ce que je peux Parce que je suis perdue Moi dans la moitié du jeu Je sais même pas ce qu'il faut faire Y'a même pas de livre de quête Les gens Moi j'avance comme je peux Tu l'as pas vue Bah elle est où ? Poste le plus dur du jeu Comment ça se fait que je l'ai pas faite Genre j'ai fait demi-tour Il me semble pas Attendez je vais regarder ma carte Ah là vous parlez Cette zone ? Dans une zone secrète Dans la neige Je sais pas comment y aller Effectivement j'ai pas fait ça Je sais pas comment y aller On peut essayer d'y aller Au prochain stream J'ai aucune idée de comment y aller Le problème c'est Voilà sans indication C'est la misère Oui effectivement Y'a une zone qui est encore Complètement grisée Bah c'est pour ça que je me disais Qu'on était pas proche De la fin du jeu quoi On peut t'indiquer si tu veux y aller Bah on fera ça au prochain stream du coup Là je reste sur ce que je suis en train de faire Et prochain stream on essaye Parce que bon c'est dommage quand même D'avoir une partie de ma carte qui est grisée Ça va me trigger Pourquoi tout brûle ? Oh putain Mais ça c'est le coup C'est le coup de la meuf que j'ai invoqué Elle a tout brûle maintenant J'ai rien compris à ce que je dois foutre Dans le manoir du volcan Mais tu vois y'a rien qui est clair Y'a rien qui est clair Moi j'ai été aidée par le chat Tout brûle Bah ouais J'ai vu ça Ah bah elle est sympa elle Ah ça c'est le forgeron Elle veut libérer le forgeron Elle veut qu'il parte d'ici Bah sinon il va mourir ici Effectivement tout brûle Pour y aller il faut un pendentif secret Qui te permet d'utiliser un ascenseur secret Ensuite un portail secret Et hop super zone cachée avec plein de boss Et à la fin Malénie à la tueuse Je sais pas comment vous dire que ça me vend pas du rêve Je regarderai un tuto Un guide Comme on dit Parce que là vous êtes en train de me dire Un milliard de trucs secrets Bon Ça va être une galère On va suivre un guide C'est ce que font les vrais adultes je crois Non mais y'a aucun rêve C'est que de la souffrance Ce jeu c'est que de la souffrance Oui effectivement Il est où le forgeron là ? Pourquoi je le trouve pas ? Il est pas là ? Lui il est sympa quand même Mais je fais ce que je peux Je comprends rien à l'histoire Ecoute je te donne le breuvage Parce que tu m'as accueilli à ta table ronde Et maintenant j'ai laissé de tout brûler Donc je culpabilise Donc je te donne le breuvage C'est bien C'est bien Très bien À quoi je ressemble sans le masque ? Bonne question Ah ça J'ai des grosses cernes et les cheveux blancs Des très grosses cernes C'est le pendentif secret Du personnage secret Dans la grotte secrète Pour ouvrir l'ascenseur secret De la montagne secrète Pour aller dans la plaine secrète Découvrir la cité secrète Où se cache le téléporteur secret Vers le château secret Pour affronter le boss secret Incroyable Mais oui Maud Tremblay se retrouve dans tous mes jeux Je vous ai dit Je suis Maud Tremblay finalement Oui oui Mais chute Tout cela est un secret Mais comment vous avez découvert tout ça Sans guide ? Moi je ne comprends pas Vous avez réussi à trouver ce boss Sans guide ? Parce que moi ça me dépasse tout ça Bon je ne sais pas où c'est Le forgeron Je suis perdue Ça fait trop longtemps Que je ne suis pas revenue Dans la table ronde C'est pas là Pourquoi je veux là ? Ça va ici ? Il fallait suivre les dialogues Mais même en suivant les dialogues On ne comprend rien Personne va bien je crois Ah il est là Pourquoi vous forgez encore des armes ? Des armes pardon Le mec veut juste tuer des dieux Donc il ne va pas partir d'ici Ça va Mando ? Écoute j'ai plus de sens dans les jambes Je dois me replacer Le bébé chat Alors Renforcer une arme Je n'ai pas de pierre de force sombre 8 alors Je n'ai pas de pierre de force sombre 8 J'ai qu'une pierre de force sombre 7 J'ai pas de 8 Et j'ai la 9 J'ai la 7 J'ai la 9 J'ai pas la 8 Ça me rend triste Bon bah j'ai monté ce que je pouvais Et là on était par là Je sais plus où on était Un moment un personnage te dit qu'il possède un demi pendentif Et que sa disciple possède l'autre partie Qu'elle se trouve au bout d'une grotte Une fois le pendentif préparé Ça t'amène à une zone secrète dans la neige C'était purement au pif que je suis tombée sur la zone du dernier boss Ok bah c'est une question de pendentif Oui il y a les descriptions d'objets qui te donnent des indices Ça je sais J'étais vers le temple J'étais au temple des dragons moi Ouais Temple des dragons Je pense que c'est ça où j'étais Oui tu peux faire du multijoueur dans le jeu Tu peux faire le jeu en coop Tout à fait Moi je suis pas connecté à internet Ah voilà Donc lui C'était là Je rebaisse le son du jeu Désolé c'était fort Ouais c'est sympa de le faire en coop Mais je suis pas connecté à internet Parce que j'ai pas envie de voir les messages des joueurs En fait quand vous êtes connecté à internet Vous avez les messages rouges au sol J'ai pas envie d'avoir les messages Je pense pour une deuxième run En coop ça peut être rigolo Une deuxième run Ou Certaines parties du jeu Où tu te fais un peu chier Faire avec tes potes pourquoi pas Putain J'en ai trop marre Je me suis niqué la gueule en vélo J'ai le coude et le genou qui sont niqués Et en fait le problème c'est que Comme je fais du sport et que je mets des protèges coudes et des protèges genoux Tout est humide Avec mes protèges coudes et protèges genoux Et ça arrache à chaque fois Ce qu'il y a le peu cicatrisé Donc à chaque fois je dois re-cicatriser Enfin mon corps doit re-cicatriser Une fois que j'enlève les protections Sauf que je porte les protections tous les jours Donc ça cicatrise jamais J'en ai marre Mais c'est pas un truc dangereux C'est juste une blessure de merde qui fait chier là Du coup je peux toujours pas poser mon coude correctement Ça me saoule Alors Concentrons-nous Arrêtons de penser à ce coude Mais je le pose sur le coin de la table Je sens que ça me fait mal Donc je n'arrête pas d'y penser Ouais j'y arrive trop bien J'en ai marre Léosine Je sais pas ce que c'est que léosine Ça aide la cicatriser Après je cicatrise très vite Donc je refais ma croûte en 30 minutes Le problème c'est que je la rage tous les jours C'est pas tant que je fais pas de croûte Je sais pas pourquoi moi je croûte très vite Et du coup après j'ai des cicatrices Mais bon Bon un calvaire ce mec là Comme je l'ai déjà tué On va peut-être esquiver Si tu te fais mal plus fort T'auras pas mal au coude Ouais ça c'est la technique On va attendre le match de dimanche pour ça Y'a Mercure Crombe le pansement des héros Aïe 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 Ils me suivent Oh Ils sont deux Ah c'est une salle de boss Je suis bloqué Ok On est content là Ok go C'est des boss que j'avais bien aimé tout seul A deux je suis pas sûre de mes impressions Non je vais pas mettre le volume de la musique à fond Parce que j'entends exactement ce que vous entendez Et j'ai un peu mal à la tête là Ça doit être le stress Bonjour Ah lui il a son corps qui s'allonge c'est ça Y'en a un qui roule et l'autre qui a son corps qui s'allonge Il faut que je garde ça en tête Ça va être bien J'ai un soucis comme ça à la cheville Avec du patin à glace Le doc m'avait préconisé l'éosine En deux jours c'était bien sec En deux jours Ah ouais Bah je vais peut-être aller à la pharmacie prendre de l'éosine alors Ah je peux pas y aller de tout là D'accord Je sais pas par où il faut passer Mais je sais pas pourquoi j'ai un peu mal au crâne Je pense que j'ai pas bu assez d'eau Ok let's go 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 Je vais attaquer celui là en premier Je pense que c'est une bonne idée Si j'y arrive Bah j'ai super bien réussi J'étais pile poil à la bonne portée pour qu'il me défonce Tout ceci est nickel Parfois C'est très souvent l'eau De quoi l'eau ? Ah le manque d'eau tu veux dire pour Le mal de tête Oui oui Clairement Mais en fait là Comme il fait moins chaud en ce moment J'ai tendance à moins boire d'eau Que dans d'autres périodes de l'année Et du coup je pense que j'en bois pas assez Est-ce que les développeurs ont pensé à reprendre ensuite les mêmes boss Mais 3 par 3 4 par 4 Faudrait leur en toucher deux mots Ouais Quelle idée Quelle idée Déjà que mettre les mêmes boss en boucle Deux par deux moi ça me rend ouf Mais bon là c'est un passage obligatoire apparemment Donc on va le faire et on va fermer sa gueule Il y en a un 3 par 3 Arrête On peut pas parade des boss Je sais pas pourquoi j'essaye de le parade Ceux-là ont un contre 1 Ça allait Je trouvais qu'ils étaient intéressants les combats Pourquoi je me suis rapprochée pour me soigner Je sais pas ce que j'ai Je sais que c'est pas une blague du Gandom J'ai bien compris J'espère que c'est pas un combat obligatoire Le 3 par 3 Sinon je pète un camp Ah si on peut les parade Tant que c'est pas sur les trucs obligatoires Ça me va Mais quand c'est obligatoire Le plus mince Tu l'as déjà croisé une seconde fois Oui je crois que c'est la 3ème fois qu'on le tue Mais la musique est cool Dans la grotte on enchaîne l'un puis l'autre Oui en fait c'est ça On fait un contre un Ensuite on est dans une grotte On enchaîne l'un puis l'autre Et là on a les deux en même temps Pourquoi le jeu fait ça ? C'est de la haine J'espère que c'est le dernier lizard J'espère Il a compris que t'aimais bien ça Non 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 Bon c'est la parade marche Je vais garder mon bouclier en tout cas Oui enfin j'ai galéré 3 secondes pour l'instant Liv donc on va peut-être attendre Ah mon coude me perturbe J'ai pas de tiens longtemps A cause du coude J'ai pas une bonne position pour jouer A cause de mon coude qui me fait mal Et là t'as les deux boules de feu du géant qui se prend en mode Salut Tu nous as pas tapé la dernière fois On est encore là J'aurais préféré que le jeu soit moins long Avec moins de réutilisation de boss Pour avoir le courage de le faire plusieurs fois Et de tester différents Je suis entièrement d'accord Je comprends pas pourquoi ils ont autant réutilisé les boss Qu'il y avait pas besoin Ou alors que ça soit du contenu que optionnel quoi Comme les gargouilles La double gargouille Je suis partie parce que c'était optionnel Et que j'en avais ras le cul Merci Goldygringo Pour le premier 14 mois de soutien J'envoie un peu de force Merci Non mais là je vais essayer en vrai Ils ont un gameplay un peu différent les deux Je pense que ça peut aller On y croit Si j'apprends les timings Ah j'ai une idée Ils saignent ou pas eux ? Je crois qu'ils saignent Je viens d'avoir une idée Mais que j'ai pas pu appliquer Parce que j'ai pas appris les timings des skills Ça fait trop longtemps que je l'ai pas joué celui-là Peut-être que je vais me concentrer sur l'autre en premier du coup Mais en fait je voulais me concentrer sur celui-là Parce qu'ils roulent Et les roulades c'est très chiant Normalement il me semble qu'ils saignent oui Ils sont parables et ils saignent Du coup c'est faisable Mais voilà le problème c'est que je voulais tuer celui-là Celui qui roule en premier Parce que la roulade C'est hyper compliqué de l'anticiper De l'avoir et de savoir quoi faire Bref chiant En gros chiant C'est ça tape moi Alors On va essayer en focusant l'autre Il est où l'autre ? Là Ok Le rond comme un ballon Et blanc comme un citron Je peux me planquer derrière le décor En vrai ça c'est pas mal J'ai pas réussi à esquiver Là il faut que je parte Je suis bloquée contre le mur Ah ouais alors Autant je peux me planquer derrière le décor Par contre après il faut que je retourne vers le milieu Et pas que je reste bloquée contre le mur Sinon Ils m'enchaînent tous les deux C'est horrible Est-ce que mon genou va mieux ? Faisons une expérience sociale Attendez Faut que j'ouvre mon pantalon pour voir Ah je peux pas ? Ah si Alors ? A la caméra ça rend comment mon genou ? C'est de pire en pire Se blesser et ne jamais arrêter le sport Une illustration Bon Faut couper ma jambe Comme le géant de feu Non mais ce qui est bien C'est que j'ai entraînement ce soir Et après je prends une pause pendant Six jours Donc Pendant six jours Ça va pouvoir se soigner Je vais pas faire de sport pendant six jours Je suis prise contre le mur Je vais mourir Non je me suis fait ça en vélo J'ai cassé la gueule en vélo Ma roue de vélo s'est prise dans les rails du tramway Et paf Maudit par terre Terrible Je sais pas pourquoi j'ai vu ça Alors tu es à côté Vas-y Commençons par toi Ça commence très mal Je peux pas le parer Ou alors j'ai pas les bons amis Les deux sont sincèrement possibles Les rails du tram c'est le pire truc Oui je regrette Que de mauvaises décisions dans ma vie Techniquement j'ai huit roues D'habitude Sous les pieds Bon lui il faut rouler Ah il saigne Pardon Il saigne Ok donc j'ai une stratégie Je vais vous donner ma stratégie Ok Je prends la petite dague Qui fait proc le saignement plus vite Contre celui qui roule J'enlève mon bouclier Et je balance Mon attaque à distance Qui fait saigner Et je le fais saigner 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 Normalement c'est gagner C'est une stratégie de génie Donc là je prends arme à deux mains Quoi ? Il me tape à travers le mur Arme à deux mains Là on esquive ça Et là on va faire saigner Regardez Hop Hop Il saigne déjà Reste pas là-dedans Pas qu'on reste trop proche Pas mal hein Faut juste que je reste plus loin Mais c'est pas mal non ? La stratégie est présente Mais pourquoi la barre de vie descend si peu ? Je sais pas La barre de vie globale Parce qu'ils ont deux phases Ils ont deux phases c'est ça ? Je m'en souviens plus Parce que là j'ai l'impression que la barre de vie globale baisse peu Ça peut être que ça Je pense que c'est la meilleure stratégie que je peux faire avec mon build Oui le premier était à moins 50% de vie Très rapidement Mais par contre La barre de vie globale des deux Elle avait même pas baissé d'un quart Elle devrait être à un quart Ils ont une phase où ils sont globalement énervés Il faut pas rendre les deux énervés en même temps Ça c'est sûr Sinon c'est la mort assurée Ah bah super bien esquivé là Faut pas que je roule vers l'arrière On roule sur le côté On roule vers l'avant On roule vers l'avant Non Retirez ce que je viens de dire On roule vers l'avant Je dois pas rouler vers l'arrière On roule vers l'avant On roule vers l'avant Là toutes les stratégies sont en place 13h12 Je suis au summum de ma forme On roule vers l'avant On fait saigner On roule vers l'avant Parce que si je roule vers l'arrière J'ai le temps de me faire toucher deux fois Et si je roule sur le côté Et si je roule sur le côté C'est un coup de me faire taper par l'autre Ok alors là On roule vers l'avant Voilà 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 Pas mal Je vois plus rien Faut que je sorte de là Je me soigne Là on va faire les saignements Il est en P2 Il est en P2 Il va rouler Attention il roule Vous voyez pourquoi je voulais le tuer en premier Celui là Tu veux arrêter de rouler Oui Il est insupportable Je sais même pas où est l'autre Vous voyez la barre de vie globale Elle a pas baissé Il va rouler encore Et il roule et roule et roule Et il fait pas des hommages à son pote en roulant Non mais c'est abusé Moi je vais gerber en fait Ils font tous les deux tourner des trucs Moi je vais gerber On tira pas un raisin avec beaucoup de glaçage Oh Bon j'ai la bonne stratégie Maintenant il faut que je trouve un endroit Il faut que En fait je pense Que quand il roule Il faut que j'enlève la caméra Qui est centrée sur lui Sinon c'est un coup à gerber Parce que la caméra tourne avec lui Et que Je m'enfuis du roulement Pour taper l'autre Pendant ce temps là Rouler en pleine pénurie d'essence Mais quelle indignité En plus On dirait la boule de peluche du sèche-nage Allez let's go Ah putain Alors Comme ça On roule vers l'avant on a dit On roule en arrière J'ai eu peur J'ai fait pareil Je la voulais vers l'arrière Parce que j'ai eu peur Il saigne Ça y est il est en P2 Il est en P2 Il faut s'enfuir Il est en P2 Tu enlèves la caméra Et tu t'enfuis Merci à la personne anonyme Qui a envoyé la moula Voilà là je suis safe Regardez je bouge plus On est safe On regarde ce qu'il se passe On bouge plus Voilà c'est bon On y va Je suis morte Si je me soigne va mieux Je suis morte Pardon Je suis hyper calme Stop 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 C'est la meilleure stratégie Je vous ai dit Maintenant il faut que je réussisse celui-là C'est le moment où il devient insupportable Pourquoi il y a un autre qui est réapparu Quoi ? Vous m'avez rien dit Vous m'avez pas dit qu'il réapparaîtrait Pourquoi ? Pourquoi ? La barre de vie elle a pas baissé Hein ? C'est ça Il réussit Il ressuscite son pote Bah je vais l'achever en premier celui-là Il ressuscite son pote C'est le duo Sancto-Cher Il faut que les deux soient bas en vie Sinon il se Il se ressuscite Bon bah on va devoir changer On va devoir tuer le Ficelo en premier Ils se ressuscitent mutuellement Qu'importe lequel on but Il faut juste les tuer en boucle Jusqu'à ce que la barre de vie principale soit vide Je suis très énervée par cette information J'espère que c'est qu'une info de chat Moi je pense qu'ils reviennent chacun deux fois Ouais Il ne se ressuscite pas Le duo est en fait un 4 Ah Il meurt dès que la barre principale est vide Même s'il en reste des PV individuellement Ouais Donc faut vraiment que je fasse gaffe à la barre principale C'est bien ce qu'il me semblait Que la barre principale ne baissait pas tant que ça Salut Pierre Pourdieu Ouais la barre principale elle baissait vraiment pas Autant que ce que je Enfin normalement tant tuer un ça aurait dû faire un quart La moitié pardon La moitié de sa vie ça aurait dû faire un quart Bref Nick C'est pas grave j'ai la bonne stratégie C'est le plus important Maintenant faut que je fasse gaffe au niveau du gestion du soin Pourquoi il était si près là ? Avec son bidou Il m'a repoussé avec son bidou Le coup du bidou là Les devs ont juste envie de nous faire souffrir je pense Ils sont en mode Alors attends Toi tu nous as dit que tu savais tuer ses boss Tu les as tués plusieurs fois Pas de soucis Ils vont repop en boucle Comme ça on va voir si tu les maîtrises vraiment à 100% Si tu les maîtrises pas à 100% Tu peux abandonner le jeu Salut poil de porc Oui bah il va bien falloir essayer de terabiner ce jeu quand même J'ai une zé pour bien les pourrir Les monstres ils ont une barre de vie Mais en fait non Il y en a une plus grande en plus J'avoue le brainstorming des équipes là Ça devait être exceptionnel Puis il y en a que ça devait faire chier Ils sont en mode non mais fouille pas faire ça On va se faire insulter sur les forums Sur twitter Non Ne faites pas ça Trop tard Ok c'est bon Allez on fait saigner J'ai dit il faut que tu roules vers l'avant Quelle grognasse celle là Pas à prendre Côté elle est limite là Voilà Soigne On roule vers l'avant Le problème c'est qu'il y a l'autre Ça me fait peur Ça me fait peur parce qu'ils sont deux Je regarde mon téléphone quand je stresse Je regarde mon téléphone Faut que je me détende Je pense que je vais allonger mes jambes Ça ira sûrement mieux Allonger mes jambes Sussure à l'oreille des devs Abandonne maudit Qu'est ce qu'il me veut lui La coiffe que tu as augmente les zones Mais réduit les dégâts C'est un choix audacieux Non c'est un choix légitime Quand ton build est basé sur le saignement Et le but c'est de faire proc Le plus de saignement possible Oh Ses boss la saignent Si jamais Il me repousse avec son bidou C'est un peu relou J'en ai marre dessus Attendez Je vais aller me soigner Je reviens plus tard Faites pause Allez merci Ils vont me prendre en sandwich J'en ai un de chaque côté J'arrive pas à les séparer en plus Plus j'attends Plus la barre de vie Enfin la jonge de saignement elle baisse Je fasse gaffe à ça Contre le mur là je vais mourir Allez on s'en va Il y a l'autre qui va commencer à rouler là Je vais me cacher derrière le mur pendant qu'il roule Il a réussi à contourner Je suis foutue Cours Je suis foutue Il a contourné le mur Salut dame Ils aiment bien faire dodo les moines Non mais attendez Vous êtes cru dans Pokémon quoi Oh mais tranquille Si t'appelleront Doudou Et qu'ils s'endorment Tu pourras réussir le combat Tranquille Quel bon plan Oh il me saoule Il me saoule tous ici Tout le monde veut m'assassiner Salut Dodo Fury Bon tout tout lance perceuse Let's go Allez Ok Non vas-y Go 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 On fait saigner On roule Ça marche pas du tout Ça marche pas du tout J'ai plus d'endurance C'est le problème de courir partout De toute façon j'ai pas le choix de fuir Que pour essayer de les séparer aussi Ok il a saigné Là il va rouler Je m'en suis parce qu'il va rouler Et j'attends ici Voilà ça marche Faut que je fasse attention Salut M'attaque pas Regarde juste l'autre rouler Nickel Fais pas de bêtises Que des bêtises Je me soigne au mauvais moment Ouais J'ai fait vraiment que des bêtises Sur le pattern de l'épée Enfin du fleuret Je sais pas ce qu'il a J'ai fait que des conneries Tu fais comme tu veux Je ne t'ai pas menti C'est l'enfer ici Je fais comme je peux Surtout Ici quoi C'est effectivement l'enfer Là le problème en fait C'est qu'il y a eu deux soucis Mais qu'est-ce qu'il fait lui Il anticipe le fait que je vienne Il y a eu deux soucis Le premier C'est que J'ai Je me suis pas soignée Au bon endroit Ou au bon moment Et J'ai mal réagi A ses patterns Quand il attaque avec son épée Du coup il y a eu deux problèmes Dans Dans ce test là Dans cet essai Mais c'est pas grave On va y arriver Là c'est mieux Je reste au milieu Faut pas que j'ai peur J'ai peur Pour tard j'ai peur Parce qu'il y a les deux Voilà Bon là j'ai pris des bonnes décisions Par contre Je me suis pas planquée Donc il va me rouler dessus Cours Le temps qu'il se relève Il se fait rerouler dessus Là j'ai pas anticipé assez vite Qu'il allait se faire à rouler direct Alors que je le sais C'était le problème de cette run Mais si on analyse à chaque fois Ce qui va pas A la fin on va tout réussir Vous allez voir C'est que de l'analyse De gameplay De pattern Je suis presque morte Là ce qui va pas C'est que je suis énervée Je crois Pourquoi tu t'assoies Sur mes chaussettes le chat Il me rend ouf Mon chat m'a volé mes chaussettes Ok là on est bien Alors Je pense que je suis morte Attention il va rouler Moi j'ai mal géré Le problème c'est que J'ai stressé d'être contre le mur Et du coup je joue mal C'est trop stressant D'être bloqué contre le mur Non mais de toute façon Je me suis soignée Quand j'étais derrière le poteau Mais après Quand il est en train de m'enchaîner Je vais pas me soigner Il aurait fallu que je m'enfuis J'étais bloquée contre le mur MDR Elle a pas deux écrans Ah ouais D'accord D'accord Mais tu sais Streamer Avec un combat de boss Et lire son chat en même temps C'est pas comme Écrire sur un chat En étant aux chiottes C'est en général Pas deux choses Que tu peux faire en même temps En fait Faire deux tâches difficiles En même temps En général Ton cerveau Il est pas trop capable Mais toi tu as toujours le genre de personne A écrire au volant D'une voiture Ce genre de bail quoi Je vois Énorme cerveau multitâche Mais là le problème en fait C'est que Si je prends la décision De me cacher derrière un mur Quand il roule Il faut que j'arrive A m'enfuir après De derrière le mur Et là j'arrive pas C'est terrible Envie d'être bloquée D'être contre le mur Et de me faire l'enchaîner Ok les dinosaures Ok Mais ça va aller Ça va aller Juste je bois de l'eau Parce que j'ai mal au crâne Déjà en train de faire Les deux grosses tâches Oui oui Les deux grosses tâches Je sais pas pourquoi J'ai pris les âmes Au cas où Allez go Ah J'avais pas la portée Pour le faire Je roule vers l'avant Là je suis bloquée au milieu Quand t'es bloquée Au milieu de ça Là il y a les deux À côté de moi Ah oui Attends je m'en vais Cette souffrance me fait envie Je n'ai pas relancé Elden Ring Depuis plusieurs semaines T'as très envie De te taper plusieurs boss Comme ça là Je peux comprendre Quel plaisir Ok là il va Il aurait fallu qu'il m'en aille Il va rouler Il va rouler Puis il y a l'autre Qui me prend J'aurais pas dû le taper Pendant qu'il se transforme Je pense qu'à ce moment là Il faut que je parte Que je regarde où est l'autre Pour pas me faire bloquer Et que je me planque Ça fait beaucoup trop d'informations En fonction de où tu es placé Les patterns sont pas les mêmes J'ai perdu Pourquoi celui-là Il fait des trucs Des fois qui sont insupportables Dès le début C'est horrible Ok on boit On boit Déjà deux fioles de son De gaspiller C'est pas mal là Je voulais me soigner En fait Comme je suppris les flammes blanches Ça m'a fait des dégâts Un peu sur le long terme Mais j'allais pas rester dans le cercle C'était trop dangereux J'avais plus de vie C'était pas mal Le début de l'enchaînement En fait Parce que j'avais réussi A rouler vers l'avant Et pas m'enfuir bêtement Oh mais alors lui Je sais pas comment il fait Il anticipe tout Ça me gave Tous les mecs à la halbarde J'ai trop du mal Les combats contre des mecs Qui ont une halbarde Vraiment je C'est trop dur quoi Il me tape à travers le brouillard Il est déjà là le boss Qu'est-ce que c'est ? J'ai pas compris Qu'il était déjà en train De se transformer moi Déjà ? Faut que je retourne au milieu Faut que je retourne au milieu Même s'il y a lui Je vais focus sur lui A la limite Faut que je retourne au milieu Il aurait fallu que je cours La roulade a pas suffi Putain On va jamais y arriver On va jamais y arriver le chat Bah la grâce Elle est pas très loin là J'ai juste à descendre Un escalier Ça va À moins qu'il y ait un truc par là Tu veux dire ? Non Cassez-vous les connards Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a l'air d'avoir beaucoup de connards Et le mec a l'albarde qui me poursuit Vraiment c'est trop là Non y'a rien J'ai regardé au cas où Ah dès que je lance le boss On n'y a plus accès à la grâce D'accord Chaud Bonjour les faltis Ça s'est très bien passé Salut plopou Ça s'est super bien passé Bah en fait je me suis dit J'en profite Regardons Profitons de l'espace Enfin ce genre de choses C'est l'enfer Oui oui c'est pour ça Ça dépend des jeux Je le fais pas sur tous les jeux Downriding Ça dépend des jeux J'essaye de l'enlever Quand j'ai un raid aussi Pour que les gens puissent participer Mais c'est toujours un peu chiant à gérer Ok là c'est bien J'aurais du rouler vers l'avant Mais c'est pas grave J'ai bien timé pour une fois Allez Là on va le faire saigner Si j'y arrive Parce qu'il me tire en me dessous en même temps J'ai pas le timing Pour le faire saigner Enfuis-toi Enfuis-toi pour te soigner J'ai plus d'endurance Ok là il va se transformer en salbate Donc je vais ici Je me soigne A quel jeu je joue ? Demain je vais jouer à Requiem A Plague Tale Requiem Alors là il va falloir que je cours Mais en ce moment sinon je suis sur Xenoblade Chronicles 3 C'est pas si mal là Je suis au bon endroit Le problème c'est que là les deux peuvent me taper Là où je suis Mais crève en fait Oh non Oh non J'ai tué un et l'autre m'a instantanément cigouillé Oh là 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 C'est dur La gourmandise Bah en fait je me suis dit l'autre est trop loin C'est bon Non pas du tout Demain c'est plecté le Requiem Mercredi soir je suis sur la chaîne Twitch d'Arte pour une dernière partie L'émission d'Arte discussion nocturne J'aurai comme invité Fibre Tigre Jeudi live documentaire ou lecture Parce que tous les jeudis ici c'est live lecture de sciences sociales Et vendredi je suis chez France Culture On parlera de Twitch On sait vraiment balancer deux trucs en même temps Moi j'ai envie de crever Du coup pas beaucoup de jeux vidéo cette semaine malheureusement Je me déplace trop Je sais pas si c'est en direct ou pas L'émission de France Culture Ou si on enregistre avant C'est pas très clair pour moi Pour l'instant J'ai un call Avec le François qui m'a invité Tout à l'heure après le stream Donc je vous dirai Non vendredi je suis à France Culture Mais dimanche Pas de CNews Ni de BFM TV Là dans Elden Ring Je joue parade Saignement et parade Mais quoi ? Pardon J'ai très mal esquivé Le mais quoi c'était genre Mais quoi t'es nul moi En fiton Ok il va se transformer On se met derrière le poteau Salut Aurore Ouais l'entretien avec Fibreautique Ça va être cool En vrai j'ai hâte aussi Mais oui pas beaucoup de jeux vidéo cette semaine Il y en aura plus la semaine d'après La semaine d'après On va faire les jeux d'horreur pour Halloween Ou un truc comme ça non ? Oh je pense qu'aussi Ça va être le genre de bail Franchement il me saoule lui Arrête de fuir en arrière Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fuit en arrière J'ai vraiment des sales réflexes Il va rouler là Il va rouler Il va rouler t'es mort J'ai entendu qu'elle remplace Denis Brognard sur Koulantin Ah oui 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 je joue à Fallot 76 de temps en temps Mais pas cette semaine effectivement J'ai accepté d'aller à Paris Du coup ça m'a fait sauter une session de jeux vidéo Mais écoutez France Culture quand même Et puis je vais faire d'autres trucs cools à Paris Il y aura peut-être une surprise samedi Samedi je serai peut-être en live aussi J'en saurais plus cet après-midi Après le téléphone Non j'y suis pas prêt Parce qu'il faut les tuer plusieurs fois Donc c'est la merde Dans France Culture il y a Q Oui c'est France Q On est dans France Q Petit live en direct de France Q Qui n'aurait pas accepté quoi Quoi ? Il y a l'autre qui a tiré derrière Je peux pas le voir ça Ah non c'était lui Ok j'ai rien dit Ah non c'était bien l'autre C'est gentil Drixey Mais c'est une semaine prochaine Je remets du Elden Ring Dès que je reviens Il faut que je vois Par rapport au créneau Je voulais montrer si je peux pas Il fallait que je vois par rapport au créneau horreur C'est gentil Drixey gagne un abonnement Pour sa bonne attitude C'est gentil Castel merci pour l'abonnement offert Mais il faut que je vois Parce que j'ai envie de faire une semaine jeu d'horreur Mais il faut que je vois ce qui est possible J'aimerais quand même pouvoir jouer au jeu que j'aime bien Et pas juste souffrir sur des jeux d'horreur Après j'aime bien les jeux d'horreur Mais une fois dans l'année quoi Tout d'un coup Comme ça on fait la piqûre jeu d'horreur Et après on y touche plus l'année La semaine prochaine ce même combat Alors moi je vous dis Si vous avez besoin d'une horreur deadline Parce qu'après j'ai un call du coup avec France Culture Je ne peux être avec vous en stream Que jusqu'à 14h Donc il nous reste 20 minutes Est-ce qu'en 20 minutes je les tue ? Je suis pas sûre On va faire une estimation par le chat Vous allez pouvoir parier vos points de chaîne Ok on va parier les points de chaîne maintenant Alors Commencer une prédiction Non Evil Within j'ai déjà joué en stream Je vais pas le refaire De toute façon ça sert à rien de me proposer des jeux d'horreur Je sais déjà ce que je vais faire Il faut me laisser traquer Juste je vous dirai plus tard Il reste 20 minutes En 20 minutes Maudit Fait-elle Tomber les boss Oui c'est sûr Non jamais Vous avez 2 minutes pour voter Je fais full concentration Full concentration Vous allez voir Je serai ultra concentrée Ah tu réponds au message au dessus J'avais pas vu Full concentration J'ai pas le droit de parler au chat Pendant le combat en tout cas Entre chaque mort Pourquoi pas Je fais tapis Faut pas faire ça Allez go 20 minutes Je roule en arrière Je suis hyper concentrée On est mort On est mort On est perdus On voit rien Ok 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 Regardons ce qui se passe Ça commence mal Ça commence mal Mais on a perdu que 2 minutes Ça va 5 minutes Merci Téluric pour les 29 mois de soutien Salut à toi Invocation Elle t'a sauter du hack Vite N'importe quoi Ah oui si vous avez parié sur Ma chance de gagner C'est un peu risqué Je vais pas vous mentir C'est un peu risqué Je crois en moi Parce que vous croyez en moi Mais voilà La cote ne croit pas trop en moi Allez go Chut 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 Concentration Je me suis pris le tir de l'autre derrière Ça c'est abusé Ah bah là j'ai pas eu de chance Non non là j'ai pas eu de chance Et je me suis pris le tir de l'autre derrière Alors que je m'étais bien positionnée Et que j'avais bien réussi le début C'est un peu abusé Je vous ai monté le son du jeu Parce que quand je suis full concentration Je parle pas Du coup je vous ai monté le son du jeu Là je suis un peu Enfin voilà Abusé Putain C'est bon tranquille On a perdu qu'une minute Il nous en reste 17 C'est tranquille Arrête Le chat qui me troll Ok go Ok Sous-titrage ST' 501 ... Il va rouler ! C'est horrible ! J'ai tenu longtemps ! Mais c'est horrible ! Comment ça ? Il y a un truc qui aide devant le fight ? Pour le fight devant la porte ? Qu'est-ce qui aide ? Un truc devant la porte ? Il ne reste plus que 15 minutes ! Il ne reste plus que 15 minutes de try ! Pour la prédiction ! Un truc devant la porte ! Vite, vite, vite ! Elle orlie pour Dieu, elle les tue pas en nuit ! Ah ! Invoqué ! Il y a le totem d'invocation ? Oui, il y a le truc au sol ! Je veux voir ! Mais oui, je joue sans invoque, effectivement ! Je me suis fait défoncer ! On a perdu une minute pour ça ! Merde ! Il y a une aide sans invoque ! Mais c'est quoi ? Parlez ! Parlez ! C'est insupportable ! C'est les gens qui n'ont pas parié en plus ! Vous êtes neutres dans le débat ! Insupportable ! Il y a une aide possible sans avoir invoqué... Mais laquelle ? C'est insupportable ! Il y a une marque d'invocation dorée, là, effectivement. On est habitués au nopaxite sur Twitch, c'est vrai ! Fuis ! Mais j'en ai pas de pot ! Il faut crafter des potions de sauvés ! Ah non, mais je ne crafte pas de trucs non plus ! Ça, c'est pas dans mes règlements, ça ! Ça, ça fait pas partie des choses que je sais faire ! C'est une run no craft, non invoque ! C'est une run no craft, non invoque ! Cours ! C'est pas qu'il allait se transformer ! J'avais pas vu sa part de vie ! Ouais, bah là, quand il roule, qu'est-ce que je veux que je fasse ? Tous ceux qui ne donnent pas la solution seront bannis ! Maxite obligatoire ! Le seul problème qu'elle a avec les boss, c'est leur mouvement, leurs dégâts, leur vie, leur timing, le pattern des attaques, l'utilisation des potions et des armes ! Non mais, vous pouvez pas dire ça ! J'en serais pas arrivé si loin, sans invocation, si j'avais du mal avec tout ! Arrêtez la mauvaise foi ! Il me reste 12 minutes ! Est-ce qu'on tente la stratégie de s'attaquer à l'autre en premier ? Mais le problème, c'est que je vais me faire rouler dessus ! Pour voir le deuxième ! On va tenter ! On va tenter en 12 minutes de bifurquer de stratégie et de commencer par lui ! Ça a très bien marché ! Ok, il nous reste 11 minutes ! C'est bien, ça rajoute de la pression de rajouter des challenges avec le chat ! C'est une très bonne idée ! Je ne sais plus comment j'ai vaincu ce boss ! Peut-être en l'endormissant avec des pots de sommeil ! Moi, je bois du café pendant mon stré avec un petit sourire sadique au coin des lèvres ! Mes 100 000 balles ont bien été investies ! Arrêtez ! Arrêtez ! J'ai trop le somme ! Non, en vrai, il reste 10 minutes ! En 10 minutes de changement de stratégie, c'est possible ! Je connais les patterns de l'autre ! Je l'ai tué deux fois déjà ! Alors, pas aujourd'hui ! Je croyais des balleaux ! Aujourd'hui, c'est possible... Applaudissements... ... ... ... Pas mal, pas si mal Je vois rien Je bifurque de stratégie Je vais attaquer à distance Bon Lui c'est le plus compliqué quand même Je l'ai envoyé à 50% de sa vie presque Mais c'est le plus compliqué C'est mieux, 9 minutes 9 minutes Là il y a une progression Il faut réussir à en profiter pour faire un max de dégâts Pendant que l'autre t'es pas là Il faut rien louper Taquer dans la gueule Pour qu'il y ait le moins possible les deux boss en même temps Plus on passe de temps Quand ils sont séparés plus c'est gérable Mais là c'était pas mal Il reste 9 minutes Merde Je suis bloqué là Contre le mur Je vais m'enfuir vite fait Mais t'accroupis pas T'enfuis toi juste Le chat qui gueule Il m'encourage je crois Merde j'ai pas le bon truc de lui T'es encore en mode parade Merde Oui mais il me met des coups Il me saoule celui là J'arrive pas à le gérer Je suis morte Je suis morte dans son cercle jaune Il reste 7 minutes C'est mieux C'est mieux mais en fait j'arrive pas à gérer de repasculer sur l'autre après 7 minutes Il était moitié de vie Oui 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 Il faut que j'arrive en fait à pas être bloqué dans son cercle Le chat qui gueule Franchement le chat m'encourage plus que vous Je crois que vous avez investi des points de chaîne de la haine Et là Je me fais bolosser par le mec à la halbar Ce travail là il va être compliqué Il y a quand même une progression en peu de temps C'est bien de me mettre la pression finalement Les deux sont côte à côte Il va faire perdre du temps ça Il est deux côte à côte Qu'est ce que tu fasses J'ai mes limites quand même Bah oui Les deux côte à côte Je sais pas comment les séparer Parce que du coup ils font les mêmes attaques à distance En même temps s'ils sont côte à côte Il reste 6 minutes Je suis au bout de ma vie Non mais le chat je vais pas le nourrir Il a mangé il y a une heure là C'est bon Au bout d'un moment J'y vais Merci Point pour le Prime Merci beaucoup Ça envoie de la force en fait Merci Point Non mais Arrêtez de tout confondre c'est pas possible Monsieur Allez 5 minutes 6 minutes 5 minutes Allez J'ai senti la lame de l'autre Derrière ma nuque là On apprécie Là comment je fais J'arrive pas à me concentrer Sur l'un tant qu'il y a l'autre Qui m'agresse C'est le problème C'est que le deuxième Il est plus agressif Que le Ficelo Combat contre Roulado Et Ficelo C'est compliqué Il me tape à travers les murs Qu'est-ce que vous voulez que je le utilise Je peux rien faire là Aïe 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 Attention Il va balancer son corps C'est bon Je joue mal J'ai plus de soin Je me suis trop approchée Je voulais me planquer Quoi ? Il a contourné le truc Alors que j'ai pas bougé Je suis morte Ah j'ai voulu le taper comme ça Voir si ça marchait Bon de toute façon J'avais plus de soin L'autre est pas réapparu par contre Ah ça y est Il a réapparu Bon bah vous savez Que là il reste 3 minutes Donc ça va sûrement être Le dernier try Je lui offre un bon prime de désespoir Le dernier try C'est No mic Pleine cam C'est ça l'histoire Pour tout donner Let's go C'est ça l'histoire C'est ça l'histoire C'est ça l'histoire Il nous reste 2 minutes Pour leur try C'était horrible J'ai tout galéré Désolé C'était trop dur C'est ça l'histoire C'est ça l'histoire C'est parti. 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 C'est parti.